Musique Et nous savons que par ton esprit, tu nous conduiras à bon port. Nous savons que face à l'épreuve, face à l'incertitude, toi tu nous donneras la certitude. Donne-nous ce soir d'être Seigneur notre Dieu, oh mon Dieu mon roi enraciné davantage. Nous savons que l'orage se prépare, nous savons que la tempête se prépare et le monde invisible est en ébullition. Mais nous savons qu'avec toi nous triompherons. Je dis avec toi nous triompherons. Parce que tu es notre ami fidèle. Et nous croyons qu'avec toi nous avons la certitude et la victoire. Parle à nos cœurs ce soir que je diminue. Toi qui m'as gardé pendant toute cette tournée, qui as veillé sur nous. Seigneur notre Dieu nous n'avons rien de bon en nous, mais tu as jugé bon de veiller sur nous. Aucun incident malgré tout ce qui est arrivé Seigneur en France, tu nous as gardé. On pouvait perdre la vie Seigneur, mais tu nous as gardé. A cause de notre justice, non. A cause d'une pureté, non. Mais parce que tu as jugé bon de nous maintenir encore en vie. Tu as gardé aussi mes frères et soeurs dans la foi. Tu les as préservés. Malgré les tumultudes, tu les as maintenus dans la flamme. Et nous sommes reconnaissants pour ton amour pour nous. Reçois notre adoration, reçois notre gratitude, reçois notre acclamation pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus et quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Veillez-vous à soi, Dieu soit avec nous. Nous avons pris un peu de temps, mais je voudrais vous saluer au nom du Seigneur. Amen. J'ai dit je voudrais vous saluer au nom du Seigneur. Et je suis dans la joie, comme dit David, le roi David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il est bon d'être chez soi. C'est important. Il est bon d'être chez soi. Et je t'ai vraiment béni Dieu, à dire merci au Seigneur pour vos prières, pour vos soutiens, pour tout ce qui a été fait pour les uns et les autres. Je veux vraiment donner toute la gloire à Dieu. Nous sommes partis tout entier et nous sommes revenus tout entier. Amen. Quelqu'un a compris le langage. C'est pas facile, mais nous tenons la route par celui qui nous fortifie. J'ai un message pour quelqu'un parmi nous ce soir. Je vais dire à quelqu'un, celui qui est en toi est plus puissant que ce qui est devant toi. Il m'a pas compris. Je savais, je suis venu le trouver encore, il comprend en retard. J'ai dit, celui qui est en toi est plus grand que ce qui est devant toi. Vous m'avez manqué, je sais que moi aussi je vous ai manqué un peu. Ou bien quelqu'un a dit, il n'a qu'à rester là-bas. Quelqu'un m'a vu tout à l'heure, hé, tu es revenu. Il voulait que je reste là-bas, je ne sais pas. Bon, mais bon. Priez pour que je sois encore là. Marcher par l'esprit face à l'incertitude. Frères et sœurs, nous sommes dans l'âge des ténèbres. Et face à l'incertitude, face à tout ce qui arrive, face aux ténèbres, face à la tonade, face à la tempête, face à tout ce que l'ennemi est en train de faire et préparer, orchestrer dans ta maison, dans ta famille, dans ta santé, dans tes finances. Il faut marcher, pas par la chair, pas par tes connaissances, pas par ton réseau. Mais nous devons et nous avons l'obligation morale et spirituelle de marcher par la voie de l'esprit. Frères et sœurs, si nous ne marchons pas par l'esprit, nous allons perdre la vie. J'introduis ce message ce soir pour que nous comprenions qu'en vérité, ce qui nous reste, l'un des points les plus importants, Galaxe chapitre 5. Allons-y, Galaxe chapitre 5, Galaxe chapitre 5, le verset 16 à 17, Ephésiens chapitre 5 verset 15 à 17, restez assis, compte tenu du temps, restez assis et prenez note rapidement. Éphésiens chapitre 5 verset 15 à 16, je voudrais saluer tous nos frères qui nous suivent en Belgique, en France, en Allemagne. J'étais surpris de voir des gens qui nous suivent en Allemagne, j'ai été vraiment édifié. Que Dieu vous bénisse, nous sommes de retour et nous sommes en train d'aller dans le sens de nos frères, les collègues qui sont restés ici pour assumer l'intérim. Éphésiens chapitre 5 verset 15 à 16, Éphésiens chapitre 5 verset 25 et Colossiens chapitre 1, le verset 10 à 11. Et puis marqué spécialement en rouge, Luc chapitre 2 verset 27. On va lire cela, on ne va pas dépasser le temps, on va avoir peut-être quelques 15 minutes et puis nous allons continuer prochainement. Allons-y pasteur, tu peux faire la lecture, allons-y très vite s'il te plaît. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un passage que nous connaissons par cœur. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair qui conduisent naturellement à la mort. Si nous voulons marcher avec le Seigneur, il aura des défis, il aura des challenges, il aura tout sort de choses qu'il va nous faire. Levez la tête s'il vous plaît. Il aura des choses compliquées devant nous. Il aura des choses inexplicables devant nous. Mais vous savez, il faut s'inspirer de tout ce que vous voyez dans la vie et dans la marche. On était quelque part, je ne sais pas si c'est à Marseille et puis, fatigué, on regardait quelque chose. Et puis, il y avait un match de rugby. On montrait un match. Rugby, football et tout, ce n'est pas mon fort. Donc, je voulais me coucher parce qu'on était très fatigués. Mais le Seigneur m'a dit sur ça. Frère, le rugby est un sport bizarre. J'aurai l'occasion de vous expliquer le mystère derrière ce sport-là, ce dimanche. Vous savez, à un certain moment de la mort, vous avez l'impression que vous êtes maudit. Même étant en Christ. Les choses vont vous résister malgré la prière, malgré le jeûne, malgré la consécration. Il y a des choses, malgré la grandeur et la splendeur et l'éclat de votre destinée. Il y a des choses qui vous résisteront, malgré la prophétie. Je parle à un esprit. Mais vous savez, quand les choses vous résident dans cette dimension, je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle. Si tu dis, frère, appuie un peu, j'appuie un peu. Non, je ne peux pas appuyer. Toi, tu es suspect. Ta façon de parler ne me convient pas. Si tu dis, explique un peu, frère, j'explique. Match, rugby. Il y a un mystère. Ce n'est pas tout le monde, quand vous regardez le match, ce n'est pas tout le monde qu'on poursuit. On ne poursuit que celui qui a la balle. Le problème pour toi, Tu as l'impression que tous les problèmes de la famille sont localisés sur toi. Tu as l'impression que tous les problèmes de la famille sont localisés sur toi. Dans tes affaires, dans ta finance Dans ta santé Dans ce qui est à toi Non Tu es à côté Des buts En vérité on ne lance pas la balle A quelqu'un qui est loin des buts Mais ton esprit est en retard Tu ne comprendras pas Mais ce dimanche je vais expliquer Ceux qui sont destinés A demeurer dans la destinée Il y a des gens comme ça Ce n'est pas tout le monde Qui voit la gloire Qui est manifeste Regardez dans le prénom Bible Luc chapitre 2 Allons-y, c'est la Bible là-haut Luc 2 verset 27 Tu es un champion Regarde comment Regarde comment un champion répond Amen Papa tu ne t'es pas là J'ai trop souffert Tais-toi Tu souffres A cause de ce que tu transportes On ne donne pas ballon A quelqu'un qui est loin Si tu ne sais pas Quand tu vas aller ce soir Va regarder un mag de rugby On groupe sur celui qui a la balle On veut le tuer Entends il y a quelqu'un qui est à côté Il n'a pas la balle Il est tranquille Le problème avec toi C'est que c'est toi En vérité Claude ton problème même Ce n'est pas les sorciers C'est Yeshua qui t'a mis dans le problème Ce dimanche tu vas danser comme ça En vérité les gens croient que tu étais mort Et que toi même en vérité tu croyais que tu es au point de retour C'est à dire que tout est fini Non ce n'est pas fini Non ce n'est pas fini C'est un nouveau départ C'est un nouveau départ Dis je comprends maintenant Pourquoi des choses me résistent On ne te poursuit que parce que tu as la balle On ne poursuit pas quelqu'un qui n'a pas la balle Et puis deuxième chose Le problème est que non seulement tu es à la balle Mais tu es à côté des lieux Où on doit marquer Mais toi même en âme et conscient Tu n'es conscient de rien Tu ne sais pas que là où tu es là Tu es un élément dangereux dans le monde Mais je vais te montrer quelque chose ce soir Avant qu'on finisse Allons-y va vite Regardez Regardez Il vient Lise le verset 26 Verset 26 Il avait été divinement averti Il a quoi ? Était divinement Il a été Et c'est de qui ? Lise un peu plus haut C'est qui ? Et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon Il s'appelle comment ? Simeon Aidez-moi Il s'appelle comment ? Simeon Toi qui ne parles pas là Il s'appelle comment ? Simeon Il s'appelle Simeon On ne sait pas Vient là Qu'est-ce qu'il fait ? Mais la Bible dit Il a été Conduit divinement Où ça ? Il a été conduit divinement Où ça ? Au temple A Jérusalem On parle ou bien on laisse ? On parle On ne vient pas au temple comme ça Amen Nico Quand tu vois quelqu'un prendre le chemin du temple Il a été divinement conduit C'est pourquoi quand il pleut Quand il y a des ennuis Il y a des problèmes C'est seulement ceux qui ont un avenir Qui prennent le chemin du temple Il a été conduit par la chair ? Non Il ne sait pas ce qu'on fait au temple Par cette heure Djaï n'est pas allé de lui-même On comprend que quand on voit quelqu'un qui vient un jeudi Où il n'y a rien Il a été divinement Léa tu comprends ? C'est pourquoi tout le monde ne peut pas Convoqués là Ils ne viendront pas tous C'est ceux qui sont divinement Conduits Divinement conduits Le monsieur là il s'est élevé Sa femme lui a demandé Tu vas où ? Il dit je m'en vais à l'église On dit mais il n'y a pas qu'une Oh il est divinement conduit Je prie Que pendant ces cinq mois L'esprit qui a conduit Simeo Parce que quand l'esprit là te conduit La finalité c'est la célébration Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir Je dis Quand tu es conduit divinement Et quand tu te laisses conduit divinement La finalité Ce que tu vas rencontrer Ce sera la célébration C'est à dire Que ce que tu n'avais jamais expérimenté Parce que si l'esprit te conduit divinement C'est qui te conduit pour quelque chose Le monsieur là le vieux là Simeon il s'est élevé Il s'est laissé conduit divinement Il arrive Et c'est là il croise Le sauveur de l'humanité Il y a des choses Quand tu te laisses conduire C'est pourquoi je parle de marcher Par l'esprit Face A l'incertitude On est dans les temps troubles Dans le temps d'incertitude Face à ce qui est devant toi Tu ne sais pas ce qui se prépare Contre toi Ton foyer Ta santé Tes affaires Tu as une seule chose Écouter La voix De l'esprit Et marcher selon ses directives Si tu veux marcher Selon tes Tes désirs Charnels Ta pensée Charnel Selon ton coeur à toi Tu vas avoir des sentiments C'est pourquoi je vais vous citer Trois choses rapidement Ce soir Avant qu'on ne batte Voyez Qu'est-ce qui va se passer Lisons ce passage Jean chapitre 19 Jean chapitre 19 On m'accorde encore 10 minutes C'est possible ? Allons-y Jean chapitre 19 Jean chapitre Allons-y très vite À cause des caméras On était un peu en retard Jean chapitre 19 Lise le verset 10 et 11 Vas-y Pilate lui dit Écoutez très bien Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ? Ne quoi ? Le pouvoir de te crucifier ? Non reprends la phrase Ne quoi ne ? Ne sais-tu pas ? Ne sais-tu pas ? Que j'ai le pouvoir ? Que moi Pilate J'ai le Pouvoir Qui parle là ? Pilate Et dit il a quoi ? Le pouvoir De faire quoi ? De crucifier Je voudrais vous expliquer L'introduction de ce message Pendant tout ce mois de juillet Écoutez-moi très bien Marcher par l'esprit Face à l'incertitude Il faut avoir des préalables Levez la tête s'il vous plaît Je vais vous expliquer quelque chose Avant de voir les trois petits points là Ou les quatre points que je voudrais vous expliquer Pour moi c'est un thème profond Frère pour tout croyant en Christ Pour tout chrétien Né de nouveau Ayant l'esprit de Christ en lui Il doit écouter Le seul maître Qui est en lui Le Saint-Esprit C'est pourquoi vous voyez Quand Jésus est mort, ressuscité Il est monté au ciel Il a laissé des consignes Il a dit Attendez dans la chambre haute Jusqu'à ce que le Père a promis Puisse venir sur vous Sans l'esprit de Dieu Vous serez incapables Vous serez Incapables De quoi que ce soit Mes frères et sœurs J'ai dit de lever la tête d'abord On va écrire Mais voyez dans cette marche Les choses de la vie Moi pour moi C'est une révélation de la parole de Dieu Vous savez quand vous êtes dans le noir Et c'est pas très souvent On dit Quand nous sommes dans les ténèbres Quand il fait noir Quand on coupe le courant Que vous êtes dans la maison Ou bien même quand il fait noir Que vous devez courir Vous manquez de vitesse C'est profond ce que je suis en train de te dire Quand quelqu'un est dans l'obscurantisme Dans l'ignorance approfondie Vous allez voir Que dans sa marche Il n'avance pas Parce que la Bible dit Mon peuple périt par manque Par manque Pas parce que le diable Le problème pour les immatures parmi nous Et même qui ont des responsabilités Mais qui sont immatures Ils voient Ils mettent tout leur dévolu Sur la grandeur Et la puissance du diable Et des sorciers C'est les hommes les plus malheureux parmi nous Voyez quand quelqu'un n'est pas Ce soir je voudrais t'amener A comprendre Un point important Peut-être que l'esprit de Dieu Va m'aider à développer Ces douze points que j'ai pris C'est pendant tous les séjours Que je suis en train de préparer ce message Il y a des réalités de la vie Quand tu vois ça t'inspire Quand quelqu'un N'est pas conscient De son statut en Christ J'ai dit conscient On peut lui avoir dit Tu es un croyant Tu es un croyant Crois Tu es un croyant Tu as compris Tu es né de Dieu Tu es né de Dieu La force de Dieu Avec toi Ça c'est ce que tu es en train De lui dire Mais le problème Lui-même Il n'est pas conscient Son esprit Ne le révèle pas En vérité Dans son être intérieur Ce qu'il est Tant que cela n'est pas fait Le que vous voyez Ira de défaite en défaite Et ce n'est pas certain Qu'il achève la course Parce qu'en vérité C'est ce que les gens lui disent Mais lui-même Dans son fort intérieur Il n'a pas la révélation Jésus est défaite Il a le pouvoir De tuer Jésus Il a le pouvoir De crucifier Jésus Il a le pouvoir De faire taire Jésus Mais quand vous marchez Par l'esprit Face à l'incertitude Face à ce que vous ne voyez pas Peut-être que le travail qui ne vient pas, l'enfant qui ne vient pas, le mariage qui ne vient pas, la finance qui malgré tes jeunes t'ont servi ta consécration, rien ne pointe le nez. Si tu ne marches pas par les directives du Saint-Esprit et que tu veux t'appuyer sur un réseau des connaissances, des amis, même des frères dans la foi, tu vas te perdre. On peut te donner de sages conseils, mais les sages conseils ne feront rien. Quelqu'un peut prier pour toi, c'est bon, mais ça ne fera rien. Je vous le dis devant Dieu sur cette Bible, si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes, le problème est que ce n'est pas un slogan creux et stéril, parce qu'il y a des gens qui récitent des choses comme le perroquet, mais en vérité ce qu'il dit, lui-même il ne croit pas. J'ai vu plusieurs ici, je suis un croyant, je suis un croyant, qu'est-ce que le sorcier peut me faire, mais tu es un menteur, parce que ce que tu dis là, devant Dieu et dans ton cœur tu ne crois pas, mais c'est un slogan que tu précises. Et Dieu sait, ils sont les cœurs, ils sont les reins, il sait que tu ne crois pas ce que ta bouche dit. Et comment est-ce qu'on le sait ? Par ton attitude et par ton langage permanent. On sait qu'en vérité, ce que tu confesses, tu ne le crois pas. Jésus est livré au pouvoir de Pilate, mais devant Pilate, regarde ici, devant Pilate, pendant qu'il est désarmé, il est fragile. Il n'a aucune capacité, aucun pouvoir, mais là, conscient de son statut, il répond à Pilate. C'est bon de dire, amen ce soir, c'est un thème que Dieu m'a dit, m'a révélé et m'a parlé. Il ne vient pas ici pour nourrir un désir quelconque, mais pour nous conduire sur le chemin de la vie. Comment, Yeshua, Jésus, tu es balafré, tu es ensanglanté, et devant Pilate, il a le pouvoir de te relâcher, comme il a le pouvoir de te cruer. Et Pilate lui dit, j'ai le pouvoir de te crucifier, de te tuer, comme de te relâcher. C'est bon de rire, mon frère, mais écoute ce que je suis en train de dire. Honnêtement, pour ce message, si j'avais le pouvoir de parler dans votre patroie, j'allais le faire. Je suis au sérieux. Dieu m'a trop parlé. Il est devant Pilate, devant la situation qui est devant toi, devant cette montagne, contre laquelle tu te bats dans le secret, tu n'as pas la force d'avouer. Peut-être c'est une situation, peut-être un péché, peut-être une réalité qui est devant toi. Est-ce que toi, tu as la force morale devant Dieu en âme et conscience de dire, c'est vrai, financièrement, je suis au plus bas de l'échelle. Je n'ai pas d'enfant encore. C'est vrai que je parle, mais je suis au plus bas de la santé. Mais Satan, je vais te dire une chose, je ne me laisserai jamais troubler par toi. Je sais que tu n'as aucun pouvoir sur moi si Jésus-Christ ne t'a pas donné la permission de le faire. C'est bon de dire Amen, mais je voudrais devant Dieu, si vous m'avez vraiment aimé et que vous m'aimez, que vous croyez et que vous examinez votre cœur et que nous ouvrons tous notre cœur pour croire ce message. Est-ce que tu as la force, tu as la force de dire devant la situation ou à la situation, c'est vrai que humainement parlant, je suis paralysé. Tu m'as eu, tu m'as mis plus bas. Mais une chose que je vais te dire, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je suis couché, moralement, je suis athée, financièrement, je suis athée. Alors, spirituellement, je ne sais pas où je suis, mais une seule chose me reste encore. Je sais que tu n'as aucun pouvoir sur moi, la mort. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, Satan. Sans se l'hérit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ça, je le sais à l'intérieur de moi. Mon bras peut disparaître, mes pieds peuvent disparaître. Je peux, le malheur peut m'ensecler. Mais je sais une chose, que mon rédempteur se lèvera. Je ne sais pas quand, mais il se lèvera. Des gens parmi nous dont je doute de la sincérité de leur foi. Devant la situation, quand la situation persiste, et que ça repersiste, et que ça prend une tournure, ou ça devient une montagne, il faut l'avouer, on commence à douter de tout ce que Dieu nous avait dit. Si nous ne marchons pas par l'esprit, face à l'incertitude qui est devant nous, si nous ne nous souvenons pas de ce que le Seigneur nous a dit, et si nous ne nous appuyons pas sur les directives du Saint-Esprit, et que tu veux te débrouiller, tu vas t'enfoncer. On sera là, et tu vas t'enfoncer parmi nous. Pierre s'est enfoncé devant Jésus. Jésus était là, mais il s'est enfoncé. Tu peux être dans l'église en train de mourir sans qu'on le sache. Parce qu'en vérité, ce qui se passe à l'intérieur de toi, n'est pas ce que nous voyons. À l'extérieur, tu parais vivant. Mais en vérité, tu es en train de te noyer. Parce qu'en vérité, devant Dieu, tu n'es pas conscient, ce n'est pas un slogan, tu n'es pas conscient de ce que tu es et de ce que tu transportes. Car en vérité, ce que tu transportes est plus grand que le problème qui est devant toi. Le célibat est quoi? La maladie, cette maladie, qu'est-ce qu'elle est? On peut ne pas connaître son statut. On peut ne pas être conscient de qui nous sommes. Et ça, ça arrive constamment parce que c'est ce qui fait qu'on tremble. C'est ce qui fait qu'à un certain moment, on fait croire aux gens qu'on croit, mais on ne croit plus. Parce que face à cette montagne, on ne croit pas. Quand tu es conscient de ce que tu portes, même si les gens te méprisent, tu ne gardes pas de rancœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je peux vous dire quelque chose avant de finir? On ne pourra pas voir les sept points là, pardonnez. On ne pourra pas voir, sinon on abuse un peu. On ne pourra pas voir ça. On ne pourra pas voir. Mais vous savez, quand quelqu'un te dit, je peux dire ça? Quand quelqu'un te dit que tu es vilain. En Afrique, ça, on dit ça. Nous, on dit ça. Tu es vilain. Quand quelqu'un te dit que tu es vilain, quand tu es conscient de ton statut et de ce que tu es, parce que Dieu ne crée pas ce qui est vilain. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il vit que c'était bon. Bon, si Dieu dit que c'est bon, et puis quelqu'un à côté dit que ce n'est pas bon, à qui tu fais confiance? Normalement, quand quelqu'un te dit que tu es vilain, ce que tu dois faire, c'est des souris. Il a des problèmes, Dieu. Quelqu'un qui est malade et qui exprime sa maladie à travers toi, pourquoi tu te fasses compte de lui? Quand tu me vois et suis vilain, Dieu crée des vilaines choses. Que Dieu nous bénisse. Soyons conscients. Et Jésus dit quoi? Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. si ce pouvoir-là ne t'a été donné par mon Père. Oh, mon Père ne peut pas te donner ce pouvoir. Regarde, la maladie qui est devant toi, ce problème financier, cette stérilité, ce blocage, cette attaque, ce pouvoir qui est en train d'être orchestré contre toi. En vérité, regarde-moi dans les yeux avant que je ne termine. Je n'ai fait que l'introduction, je n'ai pas eu le temps, compte tenu, de faire des choses. Il n'a aucun pouvoir. Mais c'est toi qui ne le sais pas. Non, ça dit, il faut que ce soit en demande pardon à Dieu. En vérité, toi-même, tu méprises celui que tu transportes. Un jour, aux Etats-Unis, les gens ont vu Billy Graham. Le plus grand télévangéliste, Billy Graham. En tout cas, du 20e siècle, c'est Billy Graham. Il est maintenant dans la gloire. Et il roulait, il roulait, il était dans les rues, il était dans sa voiture, il roulait. Et les policiers, ils ont arrêté la voiture. Quand il a baissé les vitres, ils ont vu que c'est Billy Graham. Ils ont dit, aïe. Je dis, mais, excellence, c'est vous-même qui roulez la voiture. Donc, qui est derrière alors? On n'ose même pas vous demander qui vous conduisez. Billy Graham a un chauffeur qui a son chauffeur. Et si c'est lui qui roule la voiture, c'est que soit, c'est Dieu le Père qui est assis derrière, Dieu le Fils qui est assis derrière, Dieu le Saint-Esprit. Sinon, lui, il ne peut pas transporter un ange. Parce que celui qui en lui est plus grand que les anges. Donc, ce n'est pas à lui de conduire les anges. C'est pour ça que quand Jean, il peut parler ça, on va. Tu sais que les anges là, dans leur éclat, souvent, ils ressemblent au Christ. Quand Jean a vu l'ange là, il veut l'adorer. Il dit, hé, petit, adore le baba. Il ressemble au baba, mais le baba, c'est lui qui m'a créé. Je ne suis pas le baba. Adore Dieu. Adore Dieu. Ça veut dire, jamais m'étais là, mais l'ange connaît son statut plus que lui-même. Est-ce que tu sais que les sorciers sont édifiés quand ils te voient? Regarde comment il répond. Est-ce que vous savez, frère, je ne vais pas abuser de votre temps, les sorciers là, quand ils te voient, ils sont édifiés. Et maintenant, je vais te choquer ce soir. Les sorciers même peuvent t'édifier. Parce que, hé, ce que toi tu transportes là, c'est eux qui voient. Toi-même, tu... Oh! Il y a au moins 25 ans, c'est au Bénin, il y a une vieille sorcière qui m'a dit, l'argent qui est dans ta main là, il y a du sang dessus. Ah! Ça va t'édifier. Regarde, je transporte le sang, je suis imbibé du sang. Ma main même, il y a sang dedans. Donc, le sang qui coule là, c'est le sang de Yeshua. Donc, si le sang a, la Bible dit, ils l'ont vaincu. Le problème, là où tu es, tu as l'impression qu'à cause de cette situation, mais tu n'oses pas dire, si tu dis, nous tous, on dit, ah, tu n'as pas la foi, c'est quoi? Le problème là, tu as gêné, on dirait même, c'est le ménin, il grossit. On a dit, non, il va disparaître. Tu es là le matin, il est là, il est plus assis. Le problème, c'est parce que tu as la balle. La balle du mât, il a, ça est dans ta main. Il ne poursuit pas quelqu'un qui n'a pas la balle. C'est pour ça que vous allez voir, même dans une famille, vous allez voir, et ceux qui ont une destinée glorieuse, depuis leur enfance, leurs problèmes ont commencé. Oh, il y a des gens qui sont plus âgés que toi, ce sont tes aînés, ils n'ont pas ces problèmes que toi tu as eus. Mais c'est toi qui as la balle. Depuis ta naissance, je voudrais que ce soir, tu sois fortifié. Ce problème que tu as là, a commencé ou bien il n'a pas commencé ? Aidez-moi, on va partir. Il a commencé ? Oh, ce qui commence prend fin. Que la paix de Dieu soit avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada